Salut, tu regardes un mini-doc Rapture. Moi c'est que j'estime faire partie des meilleurs rappeurs et aujourd'hui le succès commercial il faut qu'il soit présent pour déjà moi me dire voilà tu l'as fait tu vois et les détracteurs qui pensaient que c'était un rappeur de seconde zone, cela mange bien. En 2009, le rappeur marseillais Alonso, âgé de 27 ans, est un artiste déjà identifié depuis des années dans l'industrie sans pour autant être vraiment mis en avant. A cette période, il est simplement pour le public un des quatre membres du groupe Psychiatre de la Rime avec Soprano, Vincenzo et le DJ Sia Styles. Le groupe des psychiatres, actif depuis le début des années 2000, s'est vraiment révélé au grand public en 2002 avec un premier album, Block Party, signé chez 361 Records, un des labels monté par Akhenaton. Un premier projet remarqué, porté par le morceau le son des bandits, dont le succès important, permet de médiatiser le groupe et l'inscrit directement comme des héritiers du rap fosséen et des figures locales comme les rappeurs Dayam ou de la Funky Family. Un premier album, certifié disque d'or, qui servira de rampe de lancement trois ans plus tard, pour le deuxième projet, Enfant de la Lune, à la fin 2005. Enfant de la Lune trouve lui aussi son public. Grâce au single éponique de l'album, il y a d'autres titres, comme par exemple Le Monde est. Sans être une déflagration dans les charts, il obtient un succès commercial solide, certifié hors anciennes règles, donc avant le streaming et les mesures de pondération, soit un minimum de 100 000 exemplaires physiques vendus. En 2008, le groupe se réunit pour un troisième projet intitulé Les cités d'or, en référence au dessin animé de leur enfance. Encore un succès important, l'album finira dans le top 5 des ventes hip hop de l'année et permet au groupe de partir en tournée dans les grandes salles de France avec des passages remarqués à l'Olympia et au Dôme de Marseille. Au tout début des années 2010 donc, Alonso est un rappeur connu dans le paysage français, mais à cette période il reste perçu presque comme un second couteau, comme l'acolyte du principal frontman slash leader des psychiatres, celui en tout cas qui attire vraiment l'attention des médias, Soprano. Il faut dire qu'entre les deuxièmes et troisièmes projets du groupe, Soprano avait lui tenté l'aventure en solo avec un premier album, puisqu'il faut vivre coproduit sur son propre label StreetSkills. Porté par des hits comme Moi J'ai Pas, Hala Hala, Ala Bien ou Ferme les yeux et Imagine-toi en featuring avec Placo de Sniper, l'album est un carton. Il se vend à plus de 140 000 exemplaires juste sur l'année 2007 et impose logiquement son auteur comme la grande figure du rap marseillais. Une aura qui prend de la place et qui forcément laisse dans l'ombre ses partenaires de psychiatres. Après le troisième album collectif, Alonzo décide à son tour de s'affranchir du groupe pour tenter l'aventure en solo. Il veut pour la première fois porter un projet uniquement sur son nom. Il y a des gens qui m'attendent depuis Block Party mon frère. À Block Party ils m'ont dit déjà Alonzo il faut que ce soit toi qui sort le premier album. Mais son premier album, Les Temps Modernes sorti en 2010, ne trouve pas son public. Malgré une entrée en playlist sur Skyrock avec le single Je suis le quartier, l'album ne se vendra qu'à 38 000 exemplaires et souffre de la comparaison avec les scores de Soprano et le score des albums des psychiatres. Le premier, comme je t'ai dit, il a rencontré un très beau succès d'estime. Et j'ai fait beaucoup de concerts et j'ai eu une récompense qui s'appelle Les Voix Urbaines. Donc tout ça m'a donné un capital confiance. Tout ça, pour moi, ça représentait le ticket du deuxième album. Deuxième tentative, deuxième album solo en 2012, intitulé Amour, Gloire et Cité, mais là encore deuxième relatif échec de vente. Vendu à un peu plus de 35 000 exemplaires, ce deuxième album, comme beaucoup de ceux de la période, paye en partie un certain manque d'originalité, le fait de s'enfermer dans des sonorités un peu datées, dont le public rap en tout cas s'est lassé. En 2012, le public, comme les médias rap, ne capitalise plus vraiment sur les éternels outsiders. Les rappeurs connus, mais qui n'arrivent pas à concrétiser. Ils semblent plus attirés vers les nouveaux arrivants, des rappeurs comme Karis, Orelsan, Joke ou la nouvelle scène parisienne avec le collectif L'Entourage. Aux yeux du grand public, Alonso apparaît alors comme un de ces nombreux rappeurs pour qui il a chance à tourner, qui n'a pas su saisir à temps les opportunités de devenir un poids lourd commercial. Et après 2013, et un nouvel album de groupe, quatrième dimension, Alonso décide de se faire un peu oublier, pour réapparaître, quelques années plus tard, Métamorphosie. Pendant ce temps d'absence, le rappeur s'est totalement régénéré. Il a repris sa carrière à la base, revenant à l'essence même de sa musique, à ce qui faisait sa spécificité même à l'intérieur des psychiatres. Plutôt que de penser son nom comme une marque relativement installée, comme un rappeur vétéran et expérimenté, il a choisi de raisonner comme un newcomer pour qui rien n'est acquis et qui doit tout prouver. Tu vois, les rappeurs, on a beaucoup de... Comment on appelle ça ? De... Comment on dit ? Pas prétentieux... D'orgueil, pardon. Tu vois ? Et l'orgueil, il faut savoir le calmer, il faut savoir le maîtriser. Parce que l'orgueil, il peut t'amener à faire des choses bidons, ça peut te perdre, ça peut te faire croire que tu es encore le king, tu es encore le meilleur, alors qu'en vérité, les gens, ils s'en battent les couilles de toi. Oh, attends, 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 tu préférences à qui là ? À personne ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas parce que... Pourquoi tu dis ça ? Non, je ne sais pas, je te montre comme ça. Ah non, à personne, mais il y a énormément de cas, dans le rap français, il y a énormément de cas comme ça, où l'orgueil fait que tu crois avoir encore la main prise, tu crois avoir encore le truc, tu vois ? Alors qu'en vérité... Wesh, il n'y a plus rien, ma gueule ! Loin des médias, Alonso a repensé sa musique en fonction des nouveaux codes de l'industrie, comme un athlète qui transforme radicalement son style de jeu pour rester efficient. En 2014, discrètement, il va tester sa nouvelle orientation musicale avec quelques titres qui apparaissent sur Youtube avec des clips à Petit Butcher en noir et blanc. Freestyle sur freestyle, tous les mois, j'avais fait un concept où j'avais envoyé des freestyles en noir et blanc et La Belle Vie, c'était le premier clip, à un moment donné, qui arrivait en couleur, donc ça a annoncé justement la couleur. Après La Belle Vie, ça s'est enchaîné, il n'y a rien à faire. J'ai pris en otage pendant trois ans, je pense, une bonne partie du rap français. Et le résultat est sans appel. Alonso a travaillé sa musique comme son image, son look fait plus moderne et plus soigné. Sa musique semble elle aussi régénérer, biberonnée aux nouvelles sonorités trap qui explosent à ce moment dans le rap français. Un nouveau cadre, une nouvelle esthétique musicale dans lequel le rappeur semble plus à l'aise, plus créatif et aussi plus original. Alonso ne s'est pas juste recentré. C'est comme s'il avait envisagé cette nouvelle étape comme une deuxième chance, comme une nouvelle carrière à lancer de zéro. Il ne cherche jamais à s'appuyer sur son statut ou sur l'héritage de sa notoriété avec les psychiatres. C'est un Alonso 2.0 qui a fait table rase de toute la première partie de sa carrière et qui pense et travaille comme n'importe quel rookie de la période en avançant étape par étape. Un rappeur percutant qui refait progressivement parler de lui et qui se révèle auprès du jeune public qui le découvre en 2014. Je pense qu'en fait, il fallait que j'accepte qui je suis et quel rap je voulais donner, tout simplement. J'ai eu un succès d'estime sur mes deux premiers disques. Ils n'ont pas rencontré le succès commercial parce que je pense que j'étais éparpillé. À moi seul, je voulais faire ce que je faisais avec mon groupe. Tu vois ce que je veux te dire ? Et c'était compliqué. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit Kassim, j'occupais un poste dans les psychiatres de la rime. On t'aimait pour ça. Fais ça. En 2015, l'album règlement de compte sur le label Dev Jam est la première pierre de ce renouveau artistique. Porté par des singles comme La Belle Vie ou Même Tarif, le projet est certifié or et c'est à ce moment le plus grand succès commercial d'Alonso. Un an plus tard, avec Avenue de Saint Antoine, le rappeur confirme sa renaissance. Les influences trap sont pleinement digérées et le rappeur joue avec les nouveaux codes de l'industrie de la fin des années 2010 et notamment un son plus aéré, simplifié et qui sent bon les mélodies à l'autotube. Il semble pleinement maîtriser son nouvel univers, avec des singles comme On met les voiles, Vaillant et Regarde-moi, il propose au public différentes facettes de sa musique. Poursuivant la ligne directrice de règlement de compte, il assume à 100% le fait de laisser de côté la fanbase qui a grandi avec le psychiatre pour s'adresser majoritairement au grand public plus jeune et qui le découvre seulement depuis 3 ans. L'album Avenue de Saint Antoine est le premier album certifié platine d'Alonso, grâce à un featuring avec son compatriote marseillais Jul, avec qui l'alchimie est assez évidente, et surtout grâce au Radmaré Binta, un titre pop rythmé certifié diamant, qui reste encore aujourd'hui le plus grand hit du rappeur. En 2020, Alonso participe à l'album très organisé, un projet à l'initiative de Jul, regroupant une cinquantaine de rappeurs de Marseille. Cet album, au succès critique et commercial, a la particularité de réunir des rappeurs dits de la nouvelle génération, comme Jul, SCH, Naps, Sossomanes et d'autres, tout comme ceux dits de l'ancienne génération. Des rappeurs emblématiques de la ville comme Akhenaton, Shuriken, Laura Luciano, Sat, Don Shoa ou Kenny Arcana. Des artistes confirmés qui ont porté pendant des années l'image du rap de Marseille. Et si on devait placer Alonso dans une de ces deux catégories, beaucoup diraient nouvelle génération, comme une preuve du changement radical de perception du rappeur auprès du public, un rappeur qui s'est totalement réinventé pour survivre puis explosif. Une preuve aussi que sa deuxième partie de carrière à partir de 2015 n'est pas juste une évolution mais bien une renaissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501